Générique Générique Musique Bienvenue si vous nous rejoignez sur canal 3 Bénin Voici les titres de ce 13h. A la une de l'actualité ce lundi, l'école béninoise ouvre ses portes après les belles vacances. A la veille de cette rentrée scolaire, le ministre de l'enseignement maternel et primaire a délivré un message à l'emploi des acteurs du système éducatif. Et toujours éducation dans le cadre de cette reprise des classes, des partenaires techniques et financiers du secteur de l'éducation apportent leur soutien aux apprenants béninois issus des milieux défavorisés. Par exemple, l'UNICEF a débloqué plus d'un milliard de francs CFA afin d'offrir des fournitures scolaires à plus de 214 000 apprenants. Et littérature, on en parle dans cette édition. L'ancienne ministre Rikia Madougou a lancé samedi dernier un nouveau livre à Cotonou intitulé « Soignez les certitudes ». L'école béninoise de l'ouvrage est un entretien avec un jeune écrivain béninois dans lequel elle partage son expérience pour inspirer la jeunesse et toute l'agente féminine. Plusieurs personnalités de l'Afrique ont rehaussé le lancement de l'ouvrage par leur présence. Bonjour et merci de préférer toujours Canal 3 Bénin pour vous informer. Ce lundi, le 28 septembre 2020, l'école béninoise rouvre ses portes. Et pour l'occasion, le ministre de l'enseignement maternel et primaire a délivré un message à l'endroit des acteurs du système éducatif. Suivez ici l'essentiel de son message. Chers écolières et écoliers, chers concitoyens, Demain, lundi 28 septembre 2020, l'école béninoise rouvrira ses portes. C'est pour moi un réel plaisir et en même temps un privilège de m'adresser à vous tous, acteurs de notre système éducatif, à l'orée de cette année scolaire 2020-2021, pour vous souhaiter une bonne rentrée scolaire. Au nom du gouvernement béninois, je voudrais saluer et féliciter toutes les parties prenantes de notre système éducatif pour leur engouement et leur dévouement aux côtés de l'État pour le bon achèvement de l'année scolaire 2019-2020, ainsi que pour les multiples actions menées en vue de garantir à nos enfants leur droit à une éducation de qualité. Comme vous le savez, malgré les restrictions imposées par la pandémie, nous avons été tous témoins et avons beaucoup apprécié le climat de travail sain et apaisé qui a caractérisé l'année scolaire écoulée comme en témoignent d'ailleurs les résultats obtenus. 84,70% de taux de réussite au certificat d'études primaires 2020 contre 84,4% en 2019. Chers écolières et écoliers, chers enfants, grâce aux activités de la pré-rentrée qui viennent de s'achever, vous avez certainement renoué avec l'école. Je vous invite, pendant toute l'année scolaire qui démarre demain, à être obéissants, ponctuels, réguliers et travailleurs pour que votre droit à l'éducation soit une source de motivation et de satisfaction pour vos enseignants et vos parents. Rappelez-vous toutes les fois que vous devez respecter les mesures barrières presquites dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. à nos partenaires sociaux. Je ne saurais clore mon propos sans vous réitérer la profonde gratitude du gouvernement, de son chef, le président Patrice Talon et de tout le peuple béninois. J'espère pouvoir toujours compter sur votre sollicitude permanente à nos côtés pour l'essor de notre système éducatif. Bonne année scolaire 2020-2021 à chacun et à tous. Vive l'école béninoise, vive le Bénin, je vous remercie. Éducation et rentrée scolaire toujours, beaucoup d'apprenants béninois issus des milieux défavorisés vont pouvoir commencer l'école dans de très bonnes conditions. Et bien ceci grâce à l'UNICEF et d'autres partenaires techniques et financiers qui ont mobilisé 1,115,000,000 de francs CFA afin d'offrir des fournitures scolaires à plus de 214,000 apprenants. Et bien la distribution de ces kits scolaires a démarré vendredi dernier à Wenghi. Reportage. C'est ici au complexe scolaire de Wenghi que l'UNICEF, chef de file des partenaires techniques et financiers du secteur de l'éducation au Bénin, a procédé au lancement officiel de la distribution de fournitures au titre de l'année scolaire 2020-2021. Cette année, ces kits et fournitures scolaires iront à 214,111 enfants dont 100,943 filles des CISP ainsi qu'à 32,672 filles des 6e et 5e inscrites dans les collèges. L'objectif est de réduire les dépenses directes encourues par les familles dans le cadre de la scolarisation de leurs enfants et de maintenir ces enfants à l'école. C'était pour nous, en tant que chef de file des partenaires techniques et financiers qui interviennent dans le secteur de l'éducation, d'abord de féliciter les efforts du gouvernement dans le sens de la promotion de l'accès à l'éducation de qualité à tous les enfants du Bénin. mais aussi, nous avons profité de cette opportunité pour reconnaître la contribution des différents partenaires techniques et financiers qui sont avec nous dans ce soutien au gouvernement du Bénin pour donner la chance à l'éducation à chaque fille et chaque garçon de ce pays. Cet appui de l'UNICEF et autres partenaires est salué par le ministre des enseignements maternels et primaires et celui des affaires sociales qui y trouvent la manifestation de la solidarité envers les enfants béninois. Je voudrais à toutes fins utiles préciser que le coût global de la distribution de qu'ils aient fourni l'outils scolaires de cette année est de 1,115,548,000 francs CFA répartis comme suit. 851,5 millions de francs CFA pour le comte de l'UNICEF 98,105,000 francs pour Édico et 167,443,000 francs pour Plan international Bénin. Il s'agit là d'un appui important des partenaires qui viennent non seulement soutenir et donner de la visibilité aux actions du gouvernement en faveur de l'éducation mais aussi soulager les parents durement touchés par les affres de la crise sanitaire liées à la COVID-19 qui, de mémoire d'hommes, a entraîné la plus grave récession économique qu'a connue le monde au 21e siècle. L'acte que vous posez ce jour en partenariat avec les partenaires techniques et financiers a une grande portée sociale surtout que cela touchera particulièrement les plus démunis et je vous en félicite. Construction de salles de classe, recrutement d'enseignants, fonctionnement des cantines scolaires et distribution de fournitures scolaires, le gouvernement béninois et ses partenaires techniques et financiers mettent tout en œuvre pour redorer le blason de l'école béninoise. Et puis, il y a quelques jours de cette rentrée scolaire 2020-2021, eh bien, le plan Bénin international est allé soulager les parents d'écoliers de l'Atakura, 8 500 enfants parrainés et 41 673 écoliers de 9 communes de l'Atakura bénéficier des kits scolaires, une initiative qui permettra de soutenir les parents dans l'éducation de leurs enfants mais aussi de faciliter l'accès et le maintien des enfants à l'école. Régi Sikoli Tagossou, Abdou Sahabri Trissou. Soutenir les parents d'écoliers dans l'éducation de leurs enfants afin de faciliter le démarrage effectif des cours dans les écoles dès la rentrée scolaire 2020-2021. Voilà l'objectif de cette distribution de kits scolaires aux enfants parrainés et la mise en disposition des kits subventionnés aux écoliers dans les 9 communes de l'Atakura à travers les boutiques scolaires. Le plan dans sa stratégie globale est intitulé 100 millions de raisons afin que 100 millions de filles puissent apprendre décider, diriger et s'épanouir a mis un accent particulier sur l'éducation inclusive de qualité. Comment faire pour que chaque enfant indépendamment de sa race, indépendamment de sa religion, indépendamment de son origine ethnique, indépendamment de sa situation socio-économique puisse accéder à l'école. Jusqu'aux confins des villages les plus reculés, nous voulons que chaque enfant qui naît puisse aller à l'école. Donc cette initiative que nous sommes en train de faire s'inscrit parfaitement dans ce cadre-là. Une initiative de plan international bénin qui entend comme chaque année permettre l'accès et le maintien des enfants à l'école. Je lance un appel à tous les parents enseignants, leaders religieux, de l'école communautaire, responsables des ONG et des associations à s'engager davantage dans la norme mission d'éducation des enfants en les inscrivant massivement à l'école et en faisant tout leur possible pour qu'ils profitent au maximum des enseignements donnés. Au total, 8500 enfants parrainés et 41 673 écoliers bénéficient de cette action de plan international bénin. Et voilà pourquoi les bénéficiaires et les différentes autorités présentes à cette cérémonie de remise de ces kits ont remercié les donateurs tout en exhortant les enfants au travail. Nous vous disons merci pour tout ce que vous faites pour les enfants du bénin. Que Dieu vous bénisse. L'apport du plan bénin vient à Pond-Nommé pour nous permettre d'accéder à cette éducation qui est essentielle. Nous allons lui dire merci et au nom de tous les maires je leur agresse vraiment nos gratitudes. Je voudrais vous dire toute la satisfaction de Madame le préfet du département de la Takora quant aux diverses actions menées depuis plusieurs années déjà par l'organisation plan internationale bénin bénin en faveur de l'éducation des filles et de tous les enfants en général mais également en faveur de la protection des droits de tous les enfants de la Takora. 131 écoles primaires publiques de la Takora sont impactées par ce projet qui aura coûté 66 427 662 francs CFA dont 18 945 000 pour l'appui des enfants parrainés et 47 482 662 francs pour les boutiques scolaires. Éducation encore comme c'est la rentrée des classes la ministre des affaires sociales et de la microfinance Véronique Cataïe Fordi a effectué elle aussi une sortie se met découlée dans la commune de Pombacet la sortie là conduite chez les religieux caméliens et au niveau des enfants en situation bien difficile acquis elle est allée offrir aussi des kits scolaires assis au poignet assis au bon Henri Gantier C'est un moment d'intenses émotions ici au Jardin Saint-Camille dans la commune de Pombacet la ministre des affaires sociales et de la microfinance Véronique Cataïe Fordi y a rendu visite aux personnes du troisième âge hébergées dans cette maison d'accueil et d'accompagnement elle y a apporté le soutien du gouvernement Je pense que nous ne pouvons pas ne pas nous occuper des personnes du troisième âge puisque nous sommes tous amenés avec de la chance à peut-être aller dans le troisième âge et c'est vraiment ce geste de solidarité que nous voulons démontrer c'est pour ça que nous sommes là avec vous pour aussi écouter les besoins voir ce que nous pouvons apporter comme solution et témoigner de notre présence tout simplement à vos côtés dans cette mission noble que vous accomplissez chaque jour pour le bien-être de toutes ces personnes qui sont là avec vous Avant la visite aux religieux caméliens la ministre était allée faire don de kits scolaires aux écoliers en situation difficile de Séboué des sacs des fournitures scolaires ceci pour les soutenir Cette action consiste au cours de cette année à soutenir la scolarisation de 16 écoliers et élèves ciblés à travers des appuis en kits scolaires d'une valeur totale sur toute l'étendue du territoire national de 50 millions de francs CFA et cette cagnotte provient des ressources de la subvention d'exploitation du fonds d'appui à la solidarité nationale et des crédits délégués des centres de promotion sociale Dieu aidant Madame la ministre à penser à nous Quel bonheur dans des dépenses scolaires Veuillez penser à nous à travers nos femmes qui mènent des activités génératrices de revenus mais dont les moyens ne leur permettent pas de développer ces activités à travers vous je demande au gouvernement et à tous ceux qui ont œuvré pour que ce geste soit une réalité de continuer à œuvrer pour que vos maçons ne soient pas oubliées Véronique Toinfone espère que la rentrée scolaire 2020-2021 s'effectuera avec joie au niveau de ses apprenants en situation difficile En bref et en image comme vous pouvez le voir maintenant le 28 septembre de chaque année la communauté internationale célèbre la journée mondiale de la lutte contre la rage le thème de cette année est intitulé Finissons-en avec la rage collaborons et vaccins Au Bénin les autorités et les autres acteurs impliqués dans la lutte se mobilisent pour mieux sensibiliser sur la nécessité de vacciner les animaux de compagnie le lancement des activités entrant dans le cadre des manifestations officielles de cette 14e édition a eu lieu vendredi dernier c'était au ministère de la santé ici même à Cotonou Bientôt le 2e pont ralliant la localité de Homme dans l'arrondissement de Godome ne pourrait être disponible les travaux de construction de cet ouvrage de franchissement ont commencé et c'est dans ce cadre que le ministre des infrastructures et des transports est allé voir vendredi dernier l'évolution des travaux on voit ça avec Assyenbo C'est un constat de démarrage des travaux de construction du 2e pont de Homme qu'est allé faire le ministre des infrastructures et des transports Ewe Khechoumen Sur les lieux la descente effectuée le vendredi 25 septembre lui a permis de savoir que le chantier a commencé et l'entreprise s'est tombé à pied d'oeuvre pour que l'ouvrage prenne corps Aujourd'hui nous sommes heureux de constater et d'annoncer aux Béninois que les travaux de construction du second ouvrage de franchissement de Bafon de Homme ont démarré par l'entreprise Satome L'entreprise Société Satome qui a déjà réalisé le premier pont nous avons fait un appel d'offres pour recruter la mission de contrôle et il se fait que c'est le bureau T.I. Ingenierie un bureau du champ bourgeois qui est également retenu et c'est par coincidence la mission de contrôle qui avait supervisé les travaux du premier ouvrage donc tout concourt vraiment à une réussite sur ce chantier La société Satome spécialisée dans les grands travaux de ponts et chaussées dispose de 20 mois pour la livraison de ce franchissement Le ministre Hervé Kekoumé est certain que les travaux vont s'achever dans le délai Le premier agent au maire de la ville de Cotonou rendu à Rondinou a entamé la semaine écoulée une tournée dans les 13 arrondissements de la ville de Cotonou c'est bien dans le cadre de la récupération des girons dans les girons de l'état les domaines administratifs c'est le 12ème arrondissement de Cotonou qui a donné les top de cette tournée on fait le point avec Teddy Goudalo Il faut coûte que coûte ramener dans le girons de l'état les réserves administratives frauduleusement octroyées pour mieux répondre aux besoins communautaires c'est la détermination des autorités de la ville de Cotonou à travers cette sortie du premier adjoint au maire Rondis Romé à Rwandine à ses côtés le chef du 12ème arrondissement les élus locaux et la population L'opération a en elle beaucoup de phases mais nous sommes actuellement la première phase qui consiste à sécuriser d'abord les réserves administratives de la ville non occupées tout part de là une fois ces réserves sécurisées nous allons quand même passer à la deuxième phase troisième phase Nous aux femmes du Tati et Thien nous sommes très contentes de la descente du maire ils nous ont arraché tous les domaines nous avons le centre de santé nous avons le terrain de loisir de bois nous n'avons aucune infrastructure comme le tel dans notre zone nous avons le terrain nous avons le terrain de loisir le terrain de loisir de bois le levé topographie de tous ces domaines existe je dispose ça sur moi et effectivement le recasement a été fait en 2000 et le recasement l'état des lieux nous les avons eu ça je dispose de ça les originaux pas les photocopies la population se dit prête à accompagner la municipalité pour l'atteinte des objectifs c'est une première descente d'une série qui va prendre en compte tous les 13 arrondissements de Cotonou l'opération se fait sous la supervision d'un huissier de justice je voudrais au passage remercier tous ceux ce matin qui ont accepté m'accompagner dans cette mission laquelle s'est sondée avec satisfaction totale et remercier les différents chefs quartiers qui ont cru que dans la vie ce qui est à l'état reste pour l'état ce qui est à la mairie et pour la mairie et qui n'ont ménagé aucun effort à dénoncer à identifier des parcelles des espaces pour la mairie qui sont pour la mairie et sont déjà presque en état d'être bradés il faut oser ils ont osé au passage je vous dis merci je vous fais le serment ici même de ne pas vous décevoir d'aider la mairie de Cotonou à rentrer dans ce patrimoine à rentrer dans sa propriété la mafia foncière est à décourager souligne l'autorité municipale elle garantit que toutes les dispositions seront prises afin de mettre en oeuvre des projets dédiés aux infrastructures communautaires politique maintenant dans ce journal le parti Union Progressiste s'attire pour conquérir et gérer le pouvoir d'état pour le quinquennat 2021-2026 c'est dans ce cadre que les membres du parti étaient week-end à Porte-Nouveau pour un atelier qui s'est justement penché sur l'élaboration du programme quinquennal du gouvernement du parti pour 2021-2026 et bien l'ouverture des travaux et on va l'avoir maintenant dans ce reportage signé Emma Rodono Près de 300 militants comprenant membres du bureau politique députés ministres mais militants et responsables à divers niveaux ont répondu présent à l'appel de leur parti l'Union Progressiste ils sont conviés à Porte-Nouveau pour un atelier préparatoire à l'élaboration du programme quinquennal de gouvernement du parti pour 2021-2026 Comme vous le constatez le thème répond bien aux circonstances actuelles vous ne serez nullement surpris d'apprendre en effet que l'UP va présenter et soutenir un candidat à la prochaine élection présidentielle c'est une logique tout à fait claire et évidente c'est aussi une logique justifiée que l'UP se doit par ses réflexions et ses propositions concrètes et réalistes de contribuer à l'élaboration du futur programme de gouvernement de ce candidat que nous devons conduire inexorablement à la victoire Comme outil de travail à cet atelier les participants se sont basés sur les rapports de différents comités techniques préalablement mis en place par les responsables du parti et qui ont analysé diverses problématiques d'importance mais aussi sur des communications dont celles présentées par le conseiller Johannes Dagnon sur le point de l'exécution du PAG Au-delà de la contribution qu'il va apporter à l'élaboration d'un futur programme de gouvernement le présent atelier aidera à répondre à un engagement pris par les responsables du parti celui d'accompagner et d'appuyer les communes gérées par les maires UP En effet dans son discours de lancement de la campagne pour les élections communales de mai 2020 le président du parti avait dit et je cite jusqu'à présent les maires et les chefs d'arrondissement ne reçoivent aucune directive politique précise lors de leur prise de fonction ni durant les essais de leur mandat il en sera autrement désormais parce que les élus de l'Union Progressis seront les portes drapeaux d'une organisation politique puissante bénéficiaire d'une remarquable somme d'expérience fin de citation une autre citation importante tirée toujours du même discours mérite d'être mentionné qui traduit toute l'ambition la grande ambition des dirigeants de notre parti et je cite l'Union Progressis veut oeuvrer pour que ces élus soient eux aussi portés en triomphe à la fin de leur mandat fin de citation tout est dit et bien dit et je conclurai par une formule populaire chose promise chose due et promesse tenue les travaux de cet atelier organisé par l'Union Progressiste ont duré deux jours deux jours qui ont permis aux responsables du parti d'avoir une moisson abondante en termes d'éléments devant servir à l'élaboration de son futur programme de gouvernement et dans la même journée le parti bloc républicain était en université de vacances républicanisme et engagement militant c'est le thème retenu pour cette université de vacances une rencontre d'échange et de formation de l'élite du parti sur l'idéologie et les valeurs promis au sein du bloc républicain les travaux qui se sont déroulés samedi dans la commune d'Aboumé Kalavi sont placés sous la supervision du secrétaire général national du parti c'est l'élite du bloc républicain qui est ici réunie dans la commune d'Aboumé Kalavi pour cette année 2020 les universités de vacances ont un goût prononcé du militantisme convaincu l'objectif des responsables est d'amener tous les membres du parti à s'approprier les idées et les valeurs du bloc républicain l'université de vacances de ce jour vient révéler et creuser les idéaux ainsi que l'orientation politique de notre parti le bloc républicain en effet l'expérience du nouveau démocratique a révélé que le développement économique social et culturel de notre pays a été hypothéqué par des choix politiques mal élaborés au départ par une gouvernance caractérisée beaucoup par l'improvisation et par une gouvernance inadaptée qui a fait qu'à ce jour nos compatriotes n'ont jamais pu encaisser les dividendes de renouveau démocratique pour ces têtes de ponte du bloc républicain venu de toutes les contrées du Bénin c'est l'heure d'aller à l'école du républicanisme et du libéralisme deux concepts forts qui ont marqué les trois communications présentées Bien entendu l'exercice a consisté à démontrer en quoi tout en partageant les valeurs du républicanisme à savoir le principe de la souveraineté populaire le principe de la participation politique le principe de la citoyenneté le statut de l'individu ou du citoyen dans le cadre républicain l'économie de marché perçu du point de vue du républicanisme et la société et son organisation tout ceci mis en relation avec les réalités sociologiques contemporaines de notre pays pour voir comment ce que être républicain signifie aujourd'hui pour un militant républicain Donc aujourd'hui le citoyen béninois doit savoir que nous sommes engagés dans la défense pour le développement de notre pays dans le cadre de notre constitution et que nous entendons défendre l'esprit républicain à tendance libérale je veux dire pour que l'individu le citoyen soit valorisé et que chacun qui doit entreprendre au Bénin doit avoir une chance garantie par notre environnement pour réussir ce défi Le parti du cheval blanc cabré est plus que décidé à ramener l'éthique et la conviction dans l'arène politique à travers la culture du militantisme Au terme des échanges les universités de vacances du bloc républicain seront sanctionnées par un rapport général Merci beaucoup Plusieurs membres fondateurs et membres influents du bloc républicain présents à cette rencontre d'Aboum et Kalavi ont accepté confier leur impression à nos reporters Ils sont pour la plupart tous convaincus que le bloc républicain est en train de révolutionner l'arène de la politique au Bénin à travers la promotion de ses idéaux mais aussi de ses valeurs Regardez Ici à l'université de vacances déjà c'est pour une certaine classe donnée c'est pas pour tout le monde c'est pas pour tous les militants c'est d'abord pour les membres du bureau politique pour les membres du bloc républicain pour les ministres pour les autorités à divers niveaux pour les élus à divers niveaux et le but c'est qu'en partant d'ici nous soyons convaincus nous-mêmes déjà de notre choix de pourquoi nous sommes républicains et de nous conforter davantage dans cette postule Depuis le renouveau démocratique l'aspect militantiste n'a pas été vraiment mis en les œuvres au niveau des partis que vous connaissez beaucoup de partis dont les gens quittent un parti pour un autre très facilement ce qu'on appelle le phénomène de transhumance politique donc avec cette démarche de militantiste je crois que tout ça là sera réglé parce que ce n'est que ça qui peut faire développer les partis c'est l'occasion pour nous de réaffirmer nos convictions pourquoi nous sommes républicains et pourquoi si nous acceptons d'être républicains nous devons demeurer républicains et cela ça passe par des phases d'adhésion de l'individu d'engagement personnel c'est ça le militantisme Ces universités de vacances du parti bloc républicain sont bien le signe de ce que ce grand parti de notre pays qui couvre du nord au sud de l'est à l'ouest de notre territoire national veut partager en fait ses valeurs son idéologie et bien entendu au sein de nous-mêmes qui sommes membres de ce parti aujourd'hui il était important que nous puissions réfléchir au sens de notre appartenance à ce grand bloc Le BR aujourd'hui est réputé comme le parti des jeunes et des femmes et avec ce renforcement de capacité que nous avons à travers cette université de vacances nous allons mieux nous aguer comme je l'ai eu à l'a dit tout à l'heure pour aller à la base travailler aux côtés des militants les préparer les former aussi pour la mobilisation générale du parti pour que le parti soit le premier parti du pays c'est le rêve de toutes et chacun de nous L'université porte essentiellement sur le développement de l'idéologie qui est le sous-bassement du bloc républicain le républicanisme c'est-à-dire le citoyen qui par excellence est attaché à sa patrie et donc c'est soutenu ici par le libéralisme qui veut que le développement soit basé sur l'entrepreneuriat Les thèmes républicanisme libéralisme que nous sommes en train de développer ici aujourd'hui sont des thèmes très forts très chers pour le parti et ça permet de toujours cadrer tracer la ligne directrice du parti dans chaque année Ce que nous voulons apporter de plus c'est de faire en sorte que le Béninois comprenne que les grandes décisions au sommet de l'Etat ne se prennent pas les politiques et donc les cadres les intellectuels qui d'ordinaire s'éloignent de la politique devraient normalement revenir pour prendre les décisions appropriées pour que nous puissions véritablement décoller en matière de démocratie au Bénin Politique toujours le mouvement le parti mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin a tenu samedi aussi et son deuxième congrès extraordinaire à Bomekalavim les militants venus de tout le Bénin se sont retrouvés pour réfléchir au sujet des tests qui régissent leur parti aussi vont-ils procéder à la remobilisation de leurs démembrements Assyon Bokai Assyon Bok Moufit Saboura C'est un congrès extraordinaire de défis et de redynamisation de la troupe qu'organise le parti mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin à Bomekalavim où se tient le congrès le 26 et 27 septembre militants coordonnateurs communaux et départementaux venus de partout ainsi que les responsables ont répondu nombreux des assises qui permettront de revoir un certain nombre de choses parmi les premières urgences il a été question de la remobilisation de la troupe et de la redynamisation des structures en fonction des défis qui sont les nôtres et une mise à jour de toutes les structures de la base jusqu'au sommet placé sous le signe d'une oeuvre durable le congrès s'ouvre à quelques mois de la présidentielle de 2021 il est le prolongement du dernier conseil national au cours duquel les membres ont désigné leur candidat en la personne du chef de l'état Patrice Talon un choix sur lequel se penchera le congrès conformément aux dispositions de nos statuts cette désignation doit être validée par le congrès et c'est tout le sens de notre rassemblement de ce jour en ce lieu au nom évocateur privilège chers militants et militants vous avez eu un privilège vous êtes un privilège pour ce pays merci à privilège nous sommes donc réunis pour soumettre à l'approbation de cette instance décisionnelle de notre parti la désignation du parti objet du conseil national du 9 août dernier le président du parti Mouel Bénin Jacques Ayadji a salué l'engagement et la détermination des militants malgré les moments difficiles traversés pour lui c'est cette motivation qui caractérise les membres du parti c'est pour l'avenir de notre pays que nous travaillons je vous félicite et vous suis reconnaissant d'avoir compris et intégré qu'il n'y a pas de chemin de réussite qui ne soit parsemé d'embûches bien au contraire c'est la voiture et le manque d'obstacles sur le chemin qui devraient nous faire réfléchir mais retenez et intégrer définitivement que c'est avec foi clairvoyance et persévérance que nous surmonterons des obstacles à l'oeuvre de construction pour laquelle nous nous sommes engagés dans le seul but de nous organiser et nous outiller à servir notre cher pays le Bénin au cours du congrès les tests du parti vont être révisés ceci pour permettre le remembrement des instances dirigeantes adaptées aux nouveaux statuts et règlements Et pendant ce temps le parti Union démocratique pour un Bénin nouveau veut aussi faire de ses militantes des femmes modèles et politiquement émancipées un symposium sur le bien-être social et familial de la femme militante politique cette nuit samedi au siège du parti à Godome de Koubène occasion pour les coordonnateurs des 24 six constitutions électorales de se doter d'outils portés de richesses mais aussi de bien-être collectif une université d'été en août et un mois plus tard ce symposium scientifique pour débattre du bien-être familial et social de la femme militante politique à l'union démocratique pour un Bénin nouveau le diagnostic posé sur l'engagement politique de la femme fait appel à une thérapie que l'on veut bénéfique pour le parti et pour cette catégorie de militants avec le système partisan aujourd'hui je dis que même cette représentativité ou la discrimination positive on s'observe ne doit pas s'arrêter à on n'est pas en train de donner une portion ou la quantité de femmes qui doivent se retrouver par exemple dans nos formations politiques ou jouir des possibilités des possibilités de postes dans les partis politiques dans les instances de décision ou parfois même dans nos structures de base non je suis désolé je suis désolé vous devez travailler à aller au-delà le parti dirigé par une femme est un exemple de courage et d'engagement au front et fort de son expérience politique de plusieurs décennies Claudine Afiavi Prudensio travaille à aider la jeune féminine à surmonter les entraves sociales et structurelles qui se dressent sur le sentier de la politique elle veut faire de l'émancipation de la femme militante un modèle de réussite nous avons fait un choix le choix délibéré de nous préoccuper de la vie de la femme militante avec ses spécificités avec ses contraintes avec la taille du rôle qui est le sien aussi bien dans la vie familiale professionnelle que dans l'arène politique la femme militante mérite une attention bien particulière sans discrimination moins des enjeux électoraux l'Union démocratique point Bénin Nouveau accorde du prix aux activités scientifiques point nouvel horizon de la politique nationale Dans sa démarche l'UDBN s'est vu rejoint par le bloc républicain qui partage pleinement sa vision une vision tout aussi commune inscrite à l'agenda du Parlement panafricain Au niveau du Parlement panafricain l'une de nos priorités reste l'effort du respect de l'approche genre dans nos actions Cela se note dans les exigences que sont faites aux états membres de toujours impliquer la femme aux côtés de l'homme à l'occasion de la représentation dans les instances mais aussi dans les actions à mener Désormais la femme doit occuper toute la place qui est la sienne et jouer impeccablement le rôle qui est le sien dans l'arène politique nationale Des communications sur le rôle sociétal de la femme militante politique son engagement et son autonomisation économique ont meublé la journée de réflexion conduite par le comité scientifique des cadres UDBN Ce symposium scientifique sonne la rentrée solennelle de l'école politique du parti Cette activité est la première d'une série que l'UDBN compte organiser pour ainsi contribuer au débat national sur le militantisme le rôle et la responsabilité des partis Je vous le disais en titre l'ancienne ministre béninoise Rekia Madougou vient de lancer un nouveau livre intitulé Soyez les certitudes l'ouvrage est un entretien avec un jeune écrivain béninois dans lequel elle partage son expérience pour inspirer la jeunesse la jeunesse et toute la jante féminine le livre est lancé samedi dernier à Cotonou en présence de plusieurs personnalités du continent africain Ali Moumouni Si Rekia Madougou a accepté donner cette interview c'est parce qu'elle rêve de voir une jeunesse africaine plus libre et ambitieuse D'un entretien biographique souhaité au départ l'auteur a plutôt préféré partager son expérience avec les lecteurs soigner les certitudes est l'ouvrage que lance aujourd'hui l'ancienne ministre béninoise c'est un document de 150 pages environ subdivisé en 9 chapitres dans lequel elle raconte non seulement son parcours mais enseigne sur le chemin vers la vérité soigner les certitudes dialectiques d'inclusion et du minimum humain en Afrique c'est comme un slogan mais c'est comme une vocation une vocation pour dire que on est dans une démarche de spiritualité de l'effort cette spiritualité de l'effort au service de la citoyenneté économique c'est-à-dire bâtir des citoyens qui sont utiles à leur communauté mais pour qu'ils soient utiles à leur communauté il faut qu'ils apprennent eux-mêmes justement à s'autonomiser et évidemment à apporter leur pied à l'édifice national c'est pour cela que je me suis dit on pouvait trouver un fil conducteur dans cette citoyenneté économique en l'alliant à la spiritualité de l'effort et donc en promouvant notre résilience et bien en faisant tout ça on aura les ingrédients d'un citoyen actif économiquement rentable pour son pays Dans son ouvrage l'auteur utilise un style particulier qui demande son audace à tutoyer le sommet et en même temps rester autonome le regard croisé de ses expériences et son courage filtre vers de nouveaux horizons le livre Entretien Soigner les certitudes de Rekia Madougou avec l'écrivain béninois Stephens Applogan est le second ouvrage qu'elle publie celui-ci est préfacé par Marquis Sall président de la république du Sénégal Cette place centrale de l'humain dans l'ordre de priorité des politiques publiques s'illustre dans le plan Sénégal émergent dont l'axe 2 est dédié au capital humain c'est ainsi qu'il faut saisir le sens de cette exhortation des présidentielles pendant que l'humanité endure encore la crise sanitaire du nouveau coronavirus On comprend ainsi l'intérêt du préfacier pour ce livre écrit avec un ton percutant tantôt nerveux tantôt calme mais toujours mesuré et lucide alliant une fine observation des réalités de nos pays que nos pays partagent et des propositions constructives L'auteur Mme Rekia Modougou a compris en effet que la critique est vaine si elle ne débouche pas sur des énoncés affirmatifs et constructifs Mme Rekia Modougou vous avez donc par ma voix les encouragements du président Maguissal et ses voeux que ce livre soit à nouveau ouvreur de nouvelles audaces qu'il inspire les jeunesses d'Afrique et les incite à s'impliquer à votre image davantage dans les débats de fond sur le devenir du continent loin des pessimismes paralysants Au vu des cibles principales de son ouvrage Que sont les femmes et les jeunes Rekia Modougou a animé des panels lors de cette cérémonie de lancement un premier intitulé Regards croisés sur la résilience des femmes et un second dont le thème est l'entrepreneuriat une vocation aux peaux échappées au chômage plus de 700 exemplaires du livre sont vendus et les frais récoltés serviront à accompagner les enfants en situation difficile Au cours de la cérémonie de lancement de l'ouvrage soyez les certitudes de Rekia Modougou des personnalités se sont succédées au lutrin pour partager avec l'assistance leur expérience avec l'auteur Je vous invite maintenant ici à suivre quelques témoignages sur l'ancienne ministre béninoise sur des propos recueillis par Ali Momouni et Henri Ganti du semeur est d'assurer à ceux qui est semé le plus de chances possible de germination et de croissance par tous les moyens Abbé Alphonse qu'un homme oui les parents de Rekia Modougou lui ont assuré toutes les chances possibles de germination de croissance et de développement avec son esprit de combat permanent son indomptabilité elle ne peut se permettre aucune limite dans l'expression de ses ambitions la matérialisation de sa créativité et la réalisation de son vouloir l'autre a dit cogito ergo sum je pense dont je suis 4 siècles après Rekia Modougou dit après lui volo ergo sum je veux donc je suis et je crois que madame Modougou doit être fière de sa fille et nous tous nous devons être fiers parfois elle prend des chemins on se demande pourquoi elle passe par là et j'ai appris dans la vie dans ma sagesse que les voies du Seigneur étant insondables il y a des moments où pour réussir le beau le bien et le bon il faut prendre part des chemins parfois qui n'ont pas la couleur de ces trois mots l'essentiel est d'atteindre l'objectif je vous remercie de m'avoir invité et je crois que quand je regarde cette jeunesse je dis que l'Afrique n'est plus comme hier je salue très respectueusement le président Souglou notre père notre inspirateur qui nous enseigne depuis un moment que nous devons travailler à construire ce qu'il appelle le quadrilatère Bénin Togo Ghana Nigeria Nigeria et en nous l'enseignant il ne savait certainement pas que Rekia Madougou était dans la ligne de son enseignement pour faire des hommes et des femmes qui vivent dans notre communauté des gens capables de pousser la communauté par leur travail et pour qu'ils poussent la communauté par leur travail un peuple qui est constitué majoritairement de jeunes et de femmes de jeunes de personnes pas très âgées qui n'ont pas par essence les ressources pour avancer il faut créer les conditions il faut leur donner les moyens à travers la microfinance à travers l'enseignement de qualité à travers un bon curriculum de formation ou de bon curriculum de formation les rendre capables de faire avancer nos communautés Rekia tu es une élève de notre président le président Sogrou certainement que tu le fais consciemment mais tu nous montres aussi je disais qu'il fallait dire des secrets je trouve Rekia comme et d'ailleurs je la taquine beaucoup une dame qui nous qui bouscule elle a dit qu'il faut soigner les certitudes mais je pense qu'elle bouscule plutôt les certitudes elle bouscule les certitudes pour nous permettre d'aller un peu plus chaque fois un peu plus de l'avant et bien c'est la fin de ce journal que je vous remercie d'avoir suivi vous retrouvez le reste de l'actualité sur Canal 3 Béné et sur canal3television.com au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Le ministre de l'économie et des finances président des commissions d'expropriation communique Dans le cadre de la libération du domaine devant abriter la zone économique spéciale ZES de Glodigby principalement la zone prioritaire de 400 états les personnes affectées par le projet PAP sont invitées à déposer les actes de propriété et de présomption de propriété à savoir titres fonciers TF convention de vente attestation de détention coutumière ADC etc ainsi que la copie légalisée de la pièce d'identité et deux photos d'identité Le dépôt des dix dossiers se fera uniquement à l'arrondissement de Tangodievier commune de Zek du 30 septembre 2020 au 29 octobre 2020 Le président de la commission interministérielle compte sur la collaboration de l'ensemble des personnes affectées par le dit projet et en appel à leur engagement citoyen fait à Cotonou le 24 septembre 2020 pour le président de la commission interministérielle et pour ordre victorien coubler nous Le ministre de la santé rappelle à tous les voyageurs au départ ou à l'arrivée de l'aéroport de Cotonou que l'enregistrement et le paiement en ligne par carte bancaire ou mobile money sont obligatoires avant leur arrivée ou départ à l'aéroport de Cotonou sur le site web www.surveillance-sanitaire.bj Ces précautions permettront aux voyageurs d'être traités en priorité une fois sur les sites de dépistage du palais de congrès ou du centre VIP Elles permettront également d'éviter les fortes affluences constatées ces derniers jours sur ces sites Pour toutes informations contactez le call center dédié aux voyageurs au numéro 110-16 aux horaires indiqués lundi au vendredi 8h à 19h samedi 9h à 17h et dimanche 10h à 15h Merci de respecter strictement les présentes consignes et de passer le message autour de vous Ensemble œuvrons à la gestion efficace de la crise sanitaire COVID-19 au Bénin Le ministre de l'Agriculture de l'Élevage et de la Pêche communique Il m'a été donné de constater que certains individus en complicité avec la société sino-béninoise des engrais et phytosanitaire Sibepsal procèdent à la mise en place parallèle du produit insecticide Sibemac 112-EG en lieu et place du produit Thalys 112-EG en trompant la vigilance de nos braves cotonculteurs Cette pratique illégale qui tend à s'installer constitue une violation grave du cadre réglementaire de la fourniture des intrants dans la filière cotonnière au Bénin et compromet dangereusement la gestion efficace des ravageurs du cotonnier Je tiens à rappeler qu'au terme du processus de l'appel d'offres numéro 1 bar 020 bar CAOI pour la fourniture des intrants coton vivriers au titre de la campagne 2020-2021 seule la Sodeco adjudicataire des marchés est habilité à mettre les intrants agricoles au profit de la filière coton au cours de la campagne conformément au cahier des charges défini par l'association interprofessionnelle du coton AIC suivant le programme de traitement phytosanitaire établi par la recherche cotonnière c'est pourquoi je voudrais inviter tous les acteurs de la filière coton notamment les producteurs à la vigilance et à dénoncer toute personne indélicate et complice qui s'adonnerait à cette pratique qui contribue à mettre la filière